C'est un fait. La plupart des gens qui utilisent des outils d'intelligence artificielle n'ont aucune idée de ce qu'est vraiment l'IA. Ils ont peut-être déjà entendu parler de termes comme machine learning ou LLM, mais sont très loin de les comprendre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de manière simple et claire les concepts fondamentaux de l'IA afin que tu comprennes enfin les coulisses de cette technologie et que tu en saches plus que 99% des gens. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je te promets que tu en sauras plus que tous tes potes ou collègues réunis. Prêt à devenir un pro de l'intelligence artificielle ? Allez, on y va ! Commençons donc par la question la plus large possible. C'est quoi l'intelligence artificielle ? Ça pourrait te surprendre, mais l'IA, c'est un domaine d'études, au même titre que la biologie par exemple. Et comme dans tout domaine, on a des sous-domaines, comme la génétique est un sous-domaine de la biologie. Un des sous-domaines clés de l'IA, c'est le machine learning, ou en français, l'apprentissage automatique. Et si on descend encore, on arrive au deep learning, ou l'apprentissage profond en français, qui est lui un sous-ensemble du machine learning. En deep learning, on a deux types de modèles. Les modèles discriminatifs, qui servent à classifier des données, et les modèles génératifs, qui servent à créer des données. Les grands modèles de langage, qu'on appelle couramment LLM, font aussi partie du deep learning. Et c'est lorsqu'on met ensemble des modèles génératifs avec des LLM, qu'on obtient des applications comme ChatGPT. Imagine un ordinateur qui apprend à distinguer un chat d'un chien, sans qu'on lui ait donné de règles précises. Ça, c'est l'apprentissage automatique. C'est comme si on montrait à un ordinateur des milliers d'exemples de chats et de chiens, et qu'il finisse par comprendre lui-même la différence entre les deux. Il y a deux grandes familles d'apprentissage automatique. Supervisé et non-supervisé. L'apprentissage supervisé, c'est comme apprendre à un chien à rapporter une balle. On montre au chien une balle, et on lui donne une friandise quand il la rapporte. Avec suffisamment d'exemples, le chien finit par comprendre qu'il doit rapporter la balle pour obtenir une récompense. Dans l'apprentissage supervisé, on donne à l'ordinateur des exemples, les balles, et la réponse attendue, la friandise, pour qu'il apprenne à associer les deux. Pour ce qui est de l'apprentissage non-supervisé, imagine un enfant qui joue avec différents blocs de construction. Sans aucune instruction, il va naturellement commencer à regrouper les blocs qui se ressemblent. Les rouges ensemble, les blocs carrés avec les carrés, etc. L'apprentissage non-supervisé, c'est un petit peu ça. L'ordinateur explore les données, et cherche à trouver des groupes de données similaires, sans qu'on ait besoin de lui dire à l'avance quel groupe chercher. Et l'apprentissage automatique est partout autour de nous. Ça va des recommandations de vidéos sur YouTube, aux pubs sur les réseaux sociaux, et jusqu'à la détection de fraude pour les transactions faites avec ta carte de crédit. T'as déjà compris comment un ordinateur peut apprendre à partir de données grâce au machine learning ? Mais imagine maintenant que cet apprentissage puisse aller encore plus loin, en imitant le fonctionnement de notre cerveau. C'est là qu'intervient le deep learning. Le deep learning, c'est comme apprendre à un ordinateur à voir, entendre ou comprendre le langage comme un humain, en lui montrant de très nombreux exemples. Pour réaliser ça, on utilise des réseaux de neurones artificiels. Ces réseaux, ils sont constitués de plusieurs couches qui travaillent ensemble pour analyser les données de manière hiérarchisée, passant de caractéristiques simples à des concepts plus complexes. Prenons l'exemple de la reconnaissance vocale. Au début, un système d'IA peut apprendre à distinguer les sons de base, comme les voyelles ou les consonnes. Mais avec le deep learning, il peut devenir capable de reconnaître la voix d'une personne spécifique ou d'interpréter des accents différents. C'est comme si l'ordinateur apprenait à parler et comprendre toutes les nuances d'une langue. Alors, quelle est la différence entre le machine learning et le deep learning ? En machine learning, on donne souvent à l'ordinateur des règles très précises à suivre. Avec le deep learning, on va plutôt lui remettre une grande quantité de données et on le laisse trouver lui-même les règles. Grâce à sa capacité à apprendre de manière très approfondie, le deep learning est utilisé pour accomplir des tâches complexes comme la reconnaissance d'images, la compréhension de langage naturel et la création de contenus originaux. En résumé, le deep learning, c'est l'art d'apprendre aux machines à apprendre. Et les possibilités sont infinies. Et si je te disais que tu pouvais créer une œuvre d'art unique ? Maintenant, en quelques secondes, simplement en décrivant ce que tu as dans la tête. Wow, ce serait fou ! Eh bien, c'est possible grâce à l'IA générative. L'IA générative, c'est un peu comme un artiste numérique survitaminé. Elle est capable de te créer des images, de la musique, du texte et même des vidéos à partir de rien. C'est comme si elle disposait d'un immense catalogue d'idées et qu'elle les mélangeait pour créer quelque chose de unique et totalement nouveau. Comment elle fait ça ? En gros, elle utilise des algorithmes complexes pour combiner les différents éléments qu'elle a appris et créer des compositions uniques. Par exemple, lui demander de te générer une photo de toi en Iron Man. Mais avec des cheveux ! Et voilà ! Bon, si tu veux savoir comment j'ai fait pour entraîner une IA à créer des photos de moi, abonne-toi sans plus attendre parce qu'un tuto arrivera très bientôt. Et tu pourrais demander à une intelligence artificielle de t'écrire un scénario de jeu vidéo, un email marketing ou de composer une instru pop-rock motivante pour ta soirée de ce soir. Voilà, ça c'est la promesse de l'IA générative. Des outils comme ChatGPT, Gemini ou Cloud sont capables de te générer du texte à partir de simples instructions. Tandis que des modèles comme Midjourney ou Dali peuvent te créer des images époustouflantes en quelques secondes. Et c'est pas tout ! Des IA comme Sora ou Imagine vont encore plus loin en générant des vidéos à partir de descriptions textuelles. Mais attention ! Même si l'IA générative est très puissante, elle a ses limites. Par exemple, elle peut parfois créer des images bizarres ou des textes incohérents. C'est donc hyper important d'utiliser ces outils avec discernement et de toujours vérifier les résultats que tu obtiens. Alors, prêt à devenir un artiste numérique ? Dis-moi en commentaire quelle est la première chose que t'aurais envie de créer et je te dirais quel outil utiliser. Les grands modèles de langage, Large Language Model, LLM en anglais, c'est un petit peu comme un cerveau artificiel super entraîné à parler. Imagine un ordinateur qui a lu tous les livres, tous les articles et toutes les conversations sur Internet. Ok, ça peut paraître un peu flippant, mais c'est ça un LLM. Grâce à cet entraînement intensif, il est capable de comprendre, générer et manipuler du langage humain de manière super naturelle. Mais alors, quelle est la différence entre un LLM et l'IA générative ? Eh bien, c'est comme comparer un cuisinier à un sommelier. L'IA générative, c'est le cuisinier qui crée des nouvelles recettes. Les LLM, c'est plutôt le sommelier qui va te conseiller sur le meilleur vin en fonction de tes goûts. L'IA générative, elle est spécialisée dans la création, tandis que les LLM, ce sont des experts en compréhension et génération de textes. Et avec eux, les applications sont infinies. Tu peux par exemple les utiliser comme assistants personnels ou professeurs de langue étrangère. Mais tu peux aussi les former à rédiger tes emails, tes scripts publicitaires, ou même écrire des histoires personnalisées où tes enfants sont les héros de l'intrigue. Mais attention, les LLM ne sont pas toujours parfaits. Tout comme l'IA générative, ils peuvent parfois faire des erreurs. Surtout s'ils sont confrontés à des questions très spécifiques ou s'ils sont entraînés sur des données biaisées. Quoi qu'il en soit, même s'il est important de les utiliser de manière responsable, les LLM ouvrent la porte à de très nombreuses possibilités, aussi bien pour le domaine privé que professionnel. Alors tu vois, l'IA, c'est pas juste une mode. C'est une véritable révolution qui est en train de transformer notre monde. De la santé à l'environnement, en passant par l'art et les transports, l'IA est partout et va continuer de gagner en importance. Oublie le monde des moldus. En te formant à l'IA, tu acquiers un super pouvoir qui te donnera un avantage décisif sur tes concurrents et tu seras prêt à relever tous les défis de demain. Prêt à te lancer dans l'aventure ? Alors abonne-toi à ma chaîne pour découvrir des tutoriels, des astuces et des conseils pour devenir un vrai expert en IA. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de la liker et de la partager avec tes amis pour qu'eux aussi puissent découvrir les incroyables possibilités de l'intelligence artificielle. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt. Ciao !